On revient tout de suite avec l'invité de Paris Direct. Cet invité aujourd'hui c'est vous, Louis Witter. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes photo reporter et vous signez. Ce texte l'a battu, l'État, la police et les étrangers qui sort vendredi au Seuil. Le récit d'une enquête menée entre Calais et Grande-Synthe, c'est sur le littoral nord-ouest de la France, sur la politique migratoire que l'État français mène depuis plusieurs années. On va y revenir dans un instant. D'abord, on vient d'en parler. Le gouvernement présente aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi immigration, guidé, dit-il, par des principes de fermeté et d'humanité. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'assume. Il s'agit, je cite, d'expulser à l'avenir plus d'étrangers. C'est un projet de loi, c'est le 30e en 40 ans, si je me rappelle bien. 30e projet de loi qui durcit toujours plus les conditions de séjour, les conditions de vie aussi pour les étrangers en France. On va voir ce que ça va donner, mais ni la gauche ni la droite n'en veut pour le moment. Le gouvernement prévoit la création d'une carte de séjour spécifique pour les métiers dits en tension, limités dans le temps. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est que l'immigration peut être vue comme quelque chose de très utilitariste et très capitaliste. Et aujourd'hui, le travail est la valeur un petit peu phare du gouvernement et de la Macronie, entre guillemets. On voit que les personnes s'opposent quand même à ce type de séjour qui va faire venir des personnes juste pour travailler et ensuite les renvoyer chez elles quand ces métiers ne seront plus en tension. Humanité et fermeté, c'est une ligne de crête sur laquelle l'État français se dit tenir en matière migratoire depuis plusieurs années. Vous travaillez auprès des exilés à Calais et à Grande-Synthe, notamment depuis le démantèlement de ce qu'on avait appelé la jungle de Calais en 2016. Ce que vous racontez, vous, dans ce livre notamment et dans votre travail au quotidien, c'est que cette ligne penche quasi exclusivement du côté de la fermeté. Alors les chiffres sur cette question d'humanité et fermeté sont assez grandioses à Calais parce que pour le coup, il y a 160 millions d'euros en 2021 qui ont été dépensés à Calais pour tout. 15% de cette somme était consacrée d'argent public et aussi d'aide britannique. 15% étaient consacrés au volet humanitaire, 85% au volet fermeté. Voilà pour les chiffres au cœur de la politique française migratoire sur le terrain. Il y a le principe dit du zéro point de fixation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors cette stratégie du zéro point de fixation, elle a été mise en place en 2016 après l'expulsion de ce qu'on appelait la Grande Jungle par le ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve. Et elle est toujours aujourd'hui continuée par Gérald Darmanin et les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais. Elle consiste en gros à ne laisser aucun campement se reformer. C'est-à-dire par des expulsions toutes les 48 heures des lieux de survie des exilés à cette frontière-là, on les empêche d'avoir du répit au quotidien et de réfléchir à un parcours migratoire qui pourrait être plus « zen » de s'installer, de faire des choix de vie. Voilà, vous accusez l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de mener une politique de harcèlement de ces personnes exilées. Une politique, écrivez-vous, qui les empêche autant de rester que de partir vers le Royaume-Uni, qui est pour les personnes qui se trouvent en ce moment à Calais ou à Grande-Sainte le but ultime de cette migration. Une politique qui les condamne à l'errance. Alors c'est une politique qui les condamne à l'errance et qui est d'une violence inouïe parce qu'en fait, ils sont traqués pour ne pas partir de Calais et traqués pour ne pas y rester non plus. Donc c'est très paradoxal. Et quand on voit les chiffres de Human Rights Observer, par exemple, qui est une des associations présentes à Calais, qui observe les expulsions, c'est toutes les 48 heures. En 2021, c'était plus de 6 000 sacs de couchage saisis, tentes et bâches. Et tout ça participe en fait à leur errance et au fait que ces personnes ne peuvent même plus décider de leur parcours aujourd'hui. Ce que dit l'État ou les services de l'État pour se défendre, c'est qu'ils ne veulent pas que se réinstalle une jungle comme on a pu connaître à Calais. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à l'époque, c'était 10 000 personnes qui vivaient dans des conditions sanitaires absolument terribles. Et donc l'État dit qu'il ne veut pas que des campements comme ça se reforment à l'avenir. C'est ça. Il y avait plus de 10 000 personnes au plus fort de ce qu'on appelait la Grande Jungle. C'était des constructions en dur. Il y avait un peu une auto-organisation sur ces campements où les personnes pouvaient chercher à manger des cigarettes, de l'eau. Il y avait une forme d'auto-organisation qui aujourd'hui est même empêchée par ces expulsions en fait toutes les 48 heures. Les personnes, pour remettre un peu un truc, il n'y a qu'un lieu de répit à Calais. C'est l'accueil du jour du Secours catholique. C'est le seul lieu qui est couvert, où il fait chaud, où les personnes peuvent se reposer et réfléchir un petit peu à la suite de leur parcours. Et les conditions dans lesquelles se passent ces expulsions, vous les décrivez dans ce livre. Et je pense à une de vos photos qui a fait beaucoup parler. Il y a quelques mois, on voit, il me semble, un gendarme ou un policier en train de lacérer l'attente de l'une des personnes qui s'était installée pendant plusieurs semaines. Le gouvernement français a dit que cette photo était, je ne sais pas, un montage, qu'elle n'existait pas. Alors, en gros, ces personnes-là sont des agents de nettoyage mandatés par la préfecture. Donc, ils ne sont pas policiers, mais ils sont directement mandatés par les préfectures pour procéder au nettoyage des lieux après les expulsions. Pendant plusieurs semaines, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, avait déclaré « Comment peut-on imaginer que l'État donne cette consigne de la serrée détente ? » Et Gérald Darmanin, en tentant d'éteindre la polémique, a assuré que la personne qui a la serrée détente avait été licenciée. Sauf que pendant des semaines et des semaines, ces images, on les a eues de dizaines d'agents de nettoyage qui ne faisaient que répondre à la consigne, peut-être pas gouvernementale, mais au moins préfectorale. Votre livre s'appelle, Louis Witter, « La battue », c'est une technique de chasse. J'imagine que le terme n'est pas choisi au hasard ? Non, non, c'est une technique de chasse qui, dans le vocabulaire synergétique, « La battue », c'est le fait de pousser des personnes toujours plus, en l'occurrence des animaux à la base, vers un point pour les abattre ou les capturer. Ici, à Calais, on est dans une battue qui est une battue d'empêcher du répit. Lors des expulsions, les forces de l'ordre arrivent vraiment en randonnion et procèdent à l'expulsion des lieux, donc confiscation des tentes, des effets personnels ou destruction, tout ce pur et simple, de leurs effets personnels. Et où vont les personnes qui ont été délogées ? Ce qui est très paradoxal aussi, c'est que ces expulsions-là mènent au retour des personnes, généralement 20 minutes après le départ des forces de l'ordre. Voilà, donc en vous lisant, effectivement, on se pose plusieurs questions. D'abord, est-ce que l'État français, ce faisant, respecte le droit ? Alors, le droit est une question centrale là-dedans. Ces expulsions ont lieu au terme de la flagrance, en termes juridiques, c'est que les forces de l'ordre contactent le flagrant délit d'occupation de terrain, et elles ont lieu toutes les 48 heures. Et un policier, à un moment, parlait de flagrance permanente. Le droit, les associations, attaquent très souvent les préfectures, ce qui représente un coût en termes de temps et financier très, très important. La préfecture du Pas-de-Calais avait été condamnée par le tribunal de Douai pour voie de fait, parce que justement, ces expulsions étaient parfois menées dans l'illégalité la plus totale. L'État se défend en assumant cette politique, en disant que c'est la seule manière de faire, et que faire preuve d'humanité, de son point de vue, c'est de prendre en charge ces personnes, notamment, et les envoyer vers des centres d'accueil. C'est une réalité. Alors, ces mises à l'abri, encore une fois, il y a une euphémisation un petit peu des termes. On parle d'humanité et de fermeté, on voit que 15% va à l'humanité. Les termes, dans les expulsions aujourd'hui, les préfectures emploient le terme de mise à l'abri. Parfois, des bus sont mandatés par les préfectures, et un hébergement d'urgence est proposé aux personnes. Mais à Calais, c'est extrêmement rare. C'est jamais accompagné de la présence des bus, par exemple. C'est surtout à Grande-Synthe. Pareil pour les reconduites aux frontières, qui sont des expulsions. Il y a une euphémisation un peu des termes qui empêche de prendre conscience un peu de ce qui se passe à cette frontière-là, je trouve. Autre question, vous l'avez évoqué, l'efficacité de cette politique, dite donc de zéro point de fixation. Les candidats à l'exil reviennent toujours et tentent toujours de reprendre la mer, in fine, au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Et cette question de la traversée maritime de la Manche, elle est de plus en plus prégnante, et du côté des Britanniques et du côté des Français. On était à 24 000 traversées en 2021. En 2022, on était à plus de 50 000. Cette politique de la battue, cette politique de harcèlement qui pousse les personnes à prendre toujours plus de risques pour passer de l'autre côté de la frontière, elle est mortifère et elle n'empêchera jamais des personnes de vouloir quitter le territoire. Ce livre, d'ailleurs, est dédié aux 350 personnes dont on connaît, pour le coup, l'identité. Il y en a peut-être plus qui ont perdu la vie, dont la frontière a pris la vie, dites-vous, qui sont décédées en mer ces 30 dernières années. C'est un livre, on l'a compris, qui critique les méthodes des services de l'État dans cette région de France, mais qui rend aussi hommage, écrivez-vous, Louis Witter, aux résistances individuelles. Et elles sont nombreuses, aux associations qui viennent en aide et sans lesquelles, sans doute, ce moment de la migration serait un moment plus difficile encore. Tout à fait. Et je trouve qu'il y a une opposition qui est très souvent faite par nous, journalistes, parfois certains politiques aussi, entre les Calaisiens et les migrants. Comme si c'était deux camps, deux entités et tout, qui ne se croisent pas, qui ne se parlent pas et tout. À Calais, durant ces années de reportage et de travail, il y a des solidarités locales qui sont énormes. Il y a des Calaisiens et des Calaisiennes qui ne peuvent pas rester insensibles au sort des personnes qui sont en bas de chez elles. Et toutes ces personnes-là sont extrêmement mobilisées. Là, pendant deux ans, il y avait des arrêtés préfectoraux d'interdiction de nourriture et d'eau à Calais. Mais ces personnes ont bravé ces interdits-là pour continuer à distribuer le strict minimum, en fait, aux personnes en transit à cette frontière. Je le disais, ça fait sept ans, une petite dizaine d'années que vous travaillez sur les routes de la migration, d'ailleurs en France ou ailleurs. Vous avez aussi travaillé en Irak. Notamment, à quel moment vous vous êtes dit que vos photos, que l'on voit notamment, qu'on peut retrouver ici sur le site Info Migrant, qui fait partie de la même maison que France 24, à quel moment les photos ne suffisent plus et il faut écrire, prendre la plume ? Je crois que ça vient d'une frustration professionnelle au moment de la photo des tentes lacérées. On avait proposé à plusieurs, dont on parlait tout à l'heure, on avait proposé avec mon confrère Simon Ami plusieurs reportages à plusieurs médias sur cette question-là. Et les photos étaient restées, mais derrière, il y a des histoires aussi. Sous la tente orange, il y a Akam, avec qui je suis resté en contact, un jeune kurde, qui s'est dressé de longues années face à l'État islamique dans son pays, et qu'aujourd'hui s'est retrouvé en France et se posait la question du pourquoi, alors qu'on était allié à la France dans ces moments-là, on m'excuse de ma tente et on m'empêche de dormir. Rappelez que ces histoires de migration sont des histoires d'hommes, et qu'ils ont des noms, et qu'ils sont partis de quelque part, et qu'ils veulent aller quelque part. Et qu'ils ont des désirs, et le Royaume-Uni, aujourd'hui, on pense que c'est la dernière porte d'entrée, mais c'est parce que tous les pays qu'ils ont traversés avant n'ont peut-être pas su les accueillir dignement. On parle de combien de personnes à Calais, à Grande-Synthe en ce moment, qui vont et qui viennent, on comprend ? Je pense qu'on est aux alentours, au plus faible de 2 000 personnes, et au plus fort de 5 000 personnes. Ça dépend vraiment, parfois, d'une journée à l'autre, en fonction des conditions météorologiques, de la mer surtout. Il peut y avoir plusieurs centaines de personnes qui traversent dans la nuit, et dans un matin, ne plus retrouver ces personnes-là sur les lieux de vie. Et en ce moment, les conditions de vie, il fait froid, j'imagine, là-bas ? Il fait froid, la mer est très froide, les chances de survie en cas de naufrage sont très très faibles. En décembre, il y a encore eu 5 personnes qui sont décédées en mer, et c'est extrêmement compliqué, en plein hiver, de survivre dans des conditions pareilles. C'est un cycle permanent. Merci beaucoup, Louis Witter, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Avec cette précision importante, donc, cette photo de tente lacérée dont on parlait tout à l'heure, il ne s'agissait pas ni d'un gendarme, ni d'un policier qui lacérait la tente, mais donc, vous l'avez dit, d'un agent de nettoyage. Voilà, c'est dit, ce texte, l'abattu, l'État, la police et les étrangers qui sortent au seuil vendredi. Merci encore d'être venu nous en parler. On peut retrouver votre travail sur plusieurs sites d'infos, et notamment sur le site InfoMigrant. A très bientôt. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Sandrine Gomez. A tout de suite.